Exemple, parce que notre régime sert les intérêts de la masse des citoyens et pas seulement d'une minorité, on lui donne le nom de démocratie. Mais si, en ce qui concerne le règlement de nos différents particuliers, nous sommes tous égaux devant la loi, c'est en fonction du rang que chacun occupe dans l'estime publique que nous choisissons les magistrats de la cité. Les citoyens étant désignés selon leur mérite plutôt qu'à tour de rôle. D'un autre côté, quand un homme sans fortune peut rendre quelques services à l'État, l'obscurité de sa condition ne constitue pas pour lui un obstacle. Nous nous gouvernons dans un esprit de liberté et cette même liberté se retrouve dans nos rapports quotidiens, d'où la méfiance est absente. Notre voisin se passe-t-il quelques fantaisies ? Nous ne lui en tenons pas rigueur et nous lui épargnons ses marques de réprobation qui, si elles ne causent aucun dommage matériel, sont pourtant fort pénibles à voir. Mais si nous sommes tolérants dans les relations particulières, dans la vie publique, nous évitons très scrupuleusement d'enfreindre les règles établies. Nous obéissons aux magistrats qui se succèdent à la tête de la cité, comme nous obéissons aux lois, à celles surtout qui assurent la protection des victimes de l'injustice, et à ces lois non écrites qui attirent sur ceux qui les transgressent le mépris général. Nous avons ménagé à l'esprit dans ces fatigues d'innombrables occasions de délassement, en instaurant des concours et des fêtes religieuses, qui se succèdent d'un bout à l'autre de l'année et en aménageant nos habitations avec goût, de sorte que notre vie quotidienne se déroule dans un décor plaisant qui chasse les humeurs sombres. Nous nous distinguons encore de nos adversaires par la façon dont nous nous préparons à la guerre. Notre cité est accueillante à tous et jamais nous ne procédons à des expulsions d'étrangers pour éviter qu'on ne recueille certains renseignements ou qu'on ne soit témoin de certains faits dont la divulgation pourrait rendre service à nos ennemis. Car plutôt que sur les préparatifs et les effets de surprise, nous comptons sur le courage avec lequel nos hommes se battent. Selon les méthodes d'éducation de certains, il faut pour être un bon soldat avoir été soumis dès le jeune âge à un rigoureux dressage. Nous qui prenons la vie sans contrainte, nous sommes aussi prêts que ces gens-là à affronter le combat avec des adversaires à notre mesure. En veut-on une preuve ? Quand les lacets démoniens envahissent notre territoire, ils ne le font jamais seuls, ils se font accompagner de tous leurs alliés. Nous au contraire, quand nous pénétrons sur le sol d'une autre cité, nous nous battons avec nos seules forces sur des terres étrangères, contre des hommes qui défendent leur foyer et dans la plupart des cas, cela ne nous empêche pas de l'emporter sans trop de peine. Jamais aucun de nos adversaires n'a affronté toutes nos forces réunies, car nous en distrayons toujours une partie pour subvenir aux besoins de la flotte et former en outre des corps expéditionnaires qui servent à terre dans nombre de pays. Un engagement vient-il à se produire avec une troupe athénienne ? Nos ennemis, s'ils parviennent à l'emporter sur cette fraction de nos forces, se vantent d'avoir défait toute notre armée. Vaincus, ils prétendent n'avoir cédé que devant toutes nos forces réunies. De fait, si nous préférons aux exercices pénibles une vie facile, si pour nous donner le courage d'affronter les périls, nous comptons plus sur notre vaillance naturelle que sur les lois, nous y gagnons de ne pas nous laisser d'avance tourmentés par les épreuves à venir. Et quand réellement arrive l'heure de nous battre, nous ne montrons pas pour autant moins d'audace que ceux qui sont toujours à la peine. Voilà en quoi notre cité est admirable, mais il y a plus. Nous apprécions la beauté sans pour cela aimer le faste et nous avons le goût des choses de l'esprit sans tomber dans la mollesse. Nous usons de la richesse en hommes d'action comme de moyens et non en hableurs pour en faire parade. Il n'y a point de honte chez nous à avouer qu'on est pauvre, mais il y en a à ne rien faire pour sortir de cet état. Ceux qui participent au gouvernement de la cité peuvent s'occuper aussi de leurs affaires privées et ceux que leur occupation professionnelle absorbe peuvent se tenir fort bien au courant des affaires publiques. Nous sommes en effet les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité, au moins par notre vote ou même en présentant à propos nos suggestions. Car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l'action. Nous estimons plutôt qu'il est dangereux de passer aux actes avant que la discussion nous ait éclairé sur ce qu'il y a à faire. Une des qualités encore qui nous distingue entre tous, c'est que nous savons tout à la fois faire preuve d'une audace extrême et n'entreprendre rien qu'après mûres réflexions.